bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo découverte déballage de la caméra de chez reoling ceux qui me suivent ils savent de quel modèle je vais vous présenter aujourd'hui donc si vous me suivez sur le blog n'hésitez pas à me suivre sur le blog et à me suivre sur les réseaux vous avez tous les liens sur le blog je mets tout en description donc je vais vous montrer la caméra voilà ici donc on va regarder en comme d'habitude on faire un petit tour de la boîte puis le déballage on va regarder ça vous avez vu c'est le modèle reoling argus pt et on a ici le panneau solaire je vous avais déjà présenté un modèle de chez reoling le modèle argus de une caméra sans fil sous batterie et avec panneau solaire également donc le panneau solaire c'est une option on n'est pas obligé de l'acheter mais bon si on le met à l'extérieur c'est toujours intéressant de posséder ou même à l'intérieur si avec les extensions de câbles et tout on peut alimenter sa caméra avec des panneaux solaires donc par exemple chez moi toute façon chez moi ma maison est alimentée elle est full alimentée via l'énergie solaire donc voilà on va faire un petit tour de cette boîte donc les classiques elle est identique sauf bien sûr la photo de la caméra mais elle identique la boîte est identique à celle des caméras argus donc ici qu'est ce qu'on a donc on a du français c'est bien chez reoling donc panne et il donc c'est inclinaison et donc panoramique et inclinaison un panorama et inclinaison elle est ip65 elle est 100% sans fil elle est alimentée par énergie solaire ou batterie comme je vous ai dit elle a la vision nocturne starlight donc ça on va découvrir apparemment elle a une lentille au niveau de la caméra où c'est plus visible la nuit ça on verra elle est full hd 1080p donc s'ils disent full hd 1080p alors c'est du 1920 sur 1080 pour moi c'est de la de la hd du 720 sur 1080 donc j'espère aussi qu'elle a plus de fps parce que l'argus 2 elle avait que 15 fps donc pour les mouvements c'était pas très fluide j'espère qu'ils ont amélioré ça aussi elle a un capteur smart pire pour détecteurs détection de chaleur détection de mouvements et c'est tout ici on a quoi donc ils nous disent les termes de la garantie donc on a une garantie quand même de deux ans ici nous disent au niveau de l'application qui est il n'y a pas de français ici assis ici la view avec rayolink application sur smartphone n'importe quoi n'importe où même sur les le champ même sur le champ ok ici on n'a rien en dessous on n'a rien du tout alors on a fait le tour c'était rapide on va déballer on va ouvrir le sceller qu'est ce qu'ils nous disent ne pas accepter si le sceller est enlevé donc si vous recevez caméra et le sceller est enlevé ben vous pouvez refuser le colis c'est vrai que si on commande parfois chez amazon il y en a qui ont eu la blague il recevait leur colis et ce qu'il y avait dedans ne correspondait pas le livreur ou quelqu'un d'autre a mis autre chose dedans ça peut arriver donc rayolink prévoit le coup voilà j'enlève donc je brise le sceller voilà on a sûrement le petit guide à l'intérieur donc ça c'est pour si on veut visser à l'extérieur donc ça c'est bien donc le guide d'utilisation j'ai mis penché je vais le lire on a un petit autocollant avec plusieurs langues qui indique qu'il y a une caméra de chez rayolink il y en a qui aiment bien ça il y en a qui n'aiment pas il y en a qui disent que parce qu'on leur donne la marque c'est plus facile pour pour le cambrioleur de savoir sur quel système on est en tout cas un cambrioleur s'il rentre chez moi il n'y a pas que du rayolink ni à l'extérieur donc il peut passer beaucoup de temps à essayer de tout déconnecter de toute façon il suffit qu'il ya un brouilleur de wifi ou quelque chose comme ça et ben tout ce qui est domotique c'est un peu foutu voilà donc ici on a un petit truc en mousse on a ici donc les vis ils fournissent les vis on a l'extracteur un extracteur je sais pas pour ici ce sera pour réseter en général c'est un extracteur de carte sim mais ici c'est pas pour carte sim on a la caméra je vais vous la sortir déjà bien bloqué voilà elle pèse son poids elle est lourde parce qu'elle est motorisée donc ils le disent pas c'est vrai sur la boîte j'ai pas vu j'ai pas vu qu'ils indiquaient ça donc toujours ici leur système en silicone donc micro usb toujours pour la recharge ou pour installer le panneau solaire donc elle a une cam donc il n'y a pas de batterie amovible directement donc si on veut changer la batterie il faudra démonter la caméra la batterie directement intégrée donc on a la carte sim ici donc la carte plutôt la carte micro sd qu'est ce que je raconte la carte micro sd ici on a le power ici on peut l'allumer et l'éteindre apparemment ici voilà voilà toujours leur cache en silicone voilà ils protègent bien la caméra voilà une belle finition une belle finition parfait l'antenne donc le défaut de l'argus 2 la caméra que vous avez présenté le défaut c'était la portée du wifi donc j'espère que au niveau de cette antenne ça va améliorer les choses donc j'ai déjà la visse et là ils ont choisi de mettre un support comme ça moi j'aime pas ce genre de support je les trouve trop fragiles je vais voir si je vais pas me procurer un autre support mais c'est vrai que je les trouve vraiment fragile c'est pas les plastiques de très très grande qualité mais bon ils ont le mérite de mettre le support avec en général les fabricants ne mettent pas le support c'est à vous de choisir votre propre support et on a un câble de recharge en micro en micro usb et en dessous on n'a rien du tout donc comme vous le savez ben moi elle va passer en test pendant quelques jours peut-être voir un mois deux mois pour vous tester la batterie voir si l'alimentation du panneau solaire est suffisante ou pas pour cette caméra on va déballer un peu le panneau solaire maintenant je pense qu'ils fournissent que les modèles comme ça ils fournissent plus le premier modèle que je vous avais montré n'hésitez pas à regarder la première vidéo argus 2 pour voir le modèle de panneau solaire que je vous montre mais apparemment ils sont identiques sont identiques donc sur la boîte ils nous disent pas grand chose donc la garantie limitée ici nous disent énergie solaire non-stop installation facile et résistance aux intempéries IP65 impermissible pour l'instant avec les caméras je n'ai aucun souci ils sont toujours à l'extérieur que ce soit le modèle easyvis que je n'ai toujours pas fait le test que le test se fait attendre et également la caméra de cero link qui 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 est toujours à l'extérieur branché sous panneau solaire et la caméra reste chargée pour ça il n'y a pas de problème le panneau solaire fait bien son travail donc là ils nous disent comment installer le panneau solaire l'inclinaison du panneau c'est important l'orientation du panneau c'est important aussi ils nous fournissent donc ça c'est l'attestation en déclaration de conformité donc ça c'est bien c'est pour la douane si jamais la douane veut savoir c'est quoi exactement et si c'est aux normes pour l'Europe on a tout ce qu'il faut donc ça c'est si jamais vous commandez chez Aliexpress sur l'entrepôt chinois mais en général ils ont du stock sur les entrepôts européens donc ça sert à rien de commander sur les entrepôts chinois et risquer de se prendre des frais de douane chez Amazon ou Aliexpress c'est selon les promos n'hésitez pas à acheter là sur l'entrepôt européen pour éviter les frais de douane voilà ils nous fournissent encore des des autocollants comme ça on l'aura en double c'était pareil pour pour la caméra Argus 2 donc je vous rappelle c'est une option on peut l'acheter en pack avec la caméra mais c'est pas obligatoire là on a le panneau et qui est vraiment plus petit et plus compact il est plus petit plus compact que le premier modèle on a le support avec la base qui est longue pour éviter que la caméra elle est de l'ombre que le panneau plutôt photo le panneau solaire est de l'ombre et il est en métal apparemment ouais c'est en métal donc ça c'est bien du solide comparé au bout de plastique pour la caméra et là on a le panneau il est vraiment fin il est bien ils l'ont bien amélioré au niveau design au niveau des cellules je sais pas si c'est les mêmes mais en tout cas on a le même nombre 4, 8, 12, 16, 20, 24 on a bien le même nombre de cellules solaires donc on a du max voltage donc en 6 volts 530 milliampères et 3,2 watts donc ça sort du 3,2 watts donc on peut acheter des extensions de câbles ici il sera blanc donc le panneau sera blanc l'autre était en modèle modèle noir voilà on a les vis aussi c'est tout ce qu'on a c'est déjà pas mal et la caméra on va regarder un petit peu c'est donc du 3,6 volts 23,4 watts et donc on a du 5 volts ou 9 volts au niveau de la charge voilà bon on va passer moi je vais faire la connexion de la caméra pour voir comment ça se connecte et je vous ferai une autre vidéo sur la connexion donc merci d'avoir regardé je remercie encore les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner un grand merci à vous si vous avez des questions avant mon test n'hésitez pas à me poser des questions comme ça je peux vous le montrer en vidéo parce que c'est vrai que je pense pas forcément à tous des petits détails qui peuvent intéresser certains donc n'hésitez pas à me poser des questions vous avez tous les liens dans la description pour me contacter si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas je suis là pour ça bon je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan